Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, future comtesse de Lafayette, est née le 18 mars 1634 à Paris. Son père est maréchal de Caen, c'est-à-dire qu'il a pour mission de répartir les logements des troupes et de les placer sur le champ de bataille. Son grand-père maternel est un des médecins du roi, et ce roi c'est Louis XIII. Sa mère est dame d'honneur de la nièce du cardinal de Richelieu. Son père va être également gouverneur d'un neveu de Richelieu. Le cardinal de Richelieu, c'est le principal ministre de Louis XIII. On peut même dire que c'est lui qui gouverne le royaume de 1624 à 1642. Donc la famille de la jeune Marie-Madeleine est proche du pouvoir royal. Après avoir suivi son père au Havre, la famille s'installe à Paris, rue Ferrault, près du palais de Luxembourg. Son père recevait chez lui le père Rapin, que l'on voit à gauche, et Gilles Ménage, à droite, qui était considéré comme de très bons auteurs, écrivant en latin, et sa fille, la future comtesse de Lafayette, sera très cultivée. On dit qu'elle aimait Horace, Virgile, et qu'elle admirait Montaigne. Le père Rapin, c'est un jésuite, professeur de rhétorique. C'est aussi un prêtre qui a été ordonné par le cardinal de Ray, que vous voyez à droite. C'est un auteur d'essais, de poésie, et il a aussi écrit une histoire du gensénisme. Gilles Ménage, c'est un poète qui est au service du cardinal de Ray. C'est un mondain, il tient un salon dans son appartement du cloître de Notre-Dame, et il va enseigner à Marie-Madeleine l'italien et le latin. Il va surtout l'introduire dans les salons littéraires en vogue, notamment celui de la marquise de Rambouillet. Madame de Rambouillet a été mariée à 11 ans, avec un homme qui en avait 23. Elle habite un bel hôtel à côté du Louvre. Elle y tient un salon brillant, un salon littéraire, avec l'aide de sa fille Julie, que vous voyez à droite, alors que la marquise de Rambouillet, c'est le portrait que vous voyez à gauche. Ici, vous avez la couverture calligraphiée d'un livre qui a été offert justement à Julie, la marquise de Rambouillet. Et chaque fleur est un petit poème qui fait l'éloge de la beauté ou de l'intelligence de Julie. Dans ce salon, la marquise de Rambouillet recevait des poètes, des grammairiens, des romanciers, ont joué à inventer des proverbes, à réfléchir sur le langage, le vocabulaire, ont inventé des histoires, ont analysé les sentiments, surtout amoureux, et les romans qui en parlaient. On dit que c'est dans l'hôtel de Madame de Rambouillet que prirent naissance les livres de Mademoiselle de Scudéry, qui tiendra elle aussi un salon brillant. Mademoiselle de Scudéry est une romancière qui se donne pour surnom « Saphos », d'après la poétesse grecque qui vivait sur l'île de Lesbos. Madame de Rambouillet, Mademoiselle de Scudéry, forme le cœur de ce que l'on a appelé la préciosité. La préciosité, c'est un art de vivre et surtout de parler d'amour, de littérature, de la façon la plus raffinée possible, mais au service de l'émancipation des sentiments féminins. C'est un mouvement qui s'est engagé, enfin qui a réfléchi sur la place de la femme et qui s'est engagé notamment contre les mariages d'intérêt. Mademoiselle de Scudéry rencontre un énorme succès avec des romans incroyablement longs, sans recherche de vraisemblance historique, mais où ses lecteurs pouvaient reconnaître des contemporains. Par exemple, dans le roman en dix volumes qui s'appelle « Artamen ou le Grand Cirrus ». Dix volumes également pour le roman « Clélie » où l'on trouve la fameuse carte de tendre. Cette carte, c'est une carte allégorique où chaque village représente une étape vers l'amour parfait. Et Mademoiselle de Lavergne fréquente de façon assidue les salons précieux. Marie-Madeleine de Lavergne a 15 ans, en 1649, quand son père meurt. Sa mère va se remarier l'année suivante avec le chevalier Renaud de Sévigné. Et c'est ainsi qu'elle va faire la connaissance avec Madame de Sévigné, qui est une proche parente de son beau-père, qui est déjà mariée, mère de deux enfants. Elles ont huit ans de différence et elles vont devenir les plus chères amies du monde. Marie-Madeleine de Lavergne va devenir demoiselle d'honneur de la régente, âme d'Autriche. Elle va donc connaître au plus près la cour et les troubles politiques qui vont agiter le pays dans les années 48-53. C'est ce qu'on appelle la fronde. À la mort de Louis XIII, son fils, Louis XIV, est trop jeune. Sa mère, Anne d'Autriche, est donc réjante, on l'a vu, avec le cardinal Mazarin, qui gouverne le pays. Mais les parlementaires vont se rebeller contre le pouvoir, et puis aussi de grands nobles, comme le prince de Condé, que vous voyez à droite, dans une sorte de guerre civile pour renverser Mazarin et s'emparer du pouvoir. Les troubles seront suffisamment graves pour mettre à l'abri le tout jeune roi Louis XIV à Poitiers, pendant que des batailles se livrent dans le sud-ouest, à Orléans ou à Paris. 1653, la fronde va se finir avec le retour de Louis XIV et le triomphe de Mazarin, la déchéance du prince de Condé, un des principaux meneurs. Marie-Madeleine, elle, elle a 19 ans. Et la fin de la fronde va correspondre au déclin des salons précieux. On dit que les guerriers et les hommes d'État qui étaient ligués contre Mazarin avaient tous leurs dames. Et la harpe écrit « Les rôles qu'avaient joués les femmes dans nos guerres civiles, l'influence toute puissante qu'elles y avaient portées, accoutumaient les romanciers à faire valoir cet empire d'un sexe qui commande partout où il n'est pas esclave. » À 21 ans, Marie-Madeleine épouse François Mottier, comte de Lafayette, un officier en retraite de 38 ans. Il est veuf, sans argent, mais de grande noblesse. C'est un mariage de raison arrangé par la mère de Madame de Lafayette. Cet homme possède des terres en Auvergne, où il réside, loin de Paris. La sœur de son époux, Louise, était célèbre. Dans sa jeunesse, elle avait également été dame d'honneur d'Anne d'Autriche et elle avait été remarquée par le roi, Louis XIII. Mais Richelieu, en fait, lui avait demandé d'entrer à son service, un petit peu comme une espionne. Elle avait refusé et Richelieu lui avait imposé plus ou moins d'entrer en religion. Et donc, elle était devenue mère supérieure, au fur et à mesure, du couvent des visitandines de Chaillot. C'est dans ce couvent qu'a été élevée Henriette d'Angleterre, une fillette dont personne ne s'occupe jusqu'à ce que son frère devienne roi d'Angleterre. Madame de Lafayette commence par vivre en Auvergne auprès de son époux. Elle donnera naissance à son premier fils, Louis, qui deviendra abbé. Mais elle vivra plutôt à Paris, où elle est introduite dans la haute société de la cour. 1659, sa mère meurt, son deuxième fils, Armand, va naître à Paris et lui sera militaire. C'est l'époque où Molière commence sa grande carrière parisienne, en se moquant notamment des précieuses dans sa pièce de théâtre « Les précieuses ridicules », pièce qui rencontre un grand succès. Madame de Lafayette fréquente l'hôtel de Nevers, un cercle janséniste, où elle rencontre le grand Arnaud et le duc de la Rochefoucauld que vous voyez à droite. Ce dernier est un ancien frondeur assagi. Il fréquente Place Royale, le salon littéraire de Madame de Sablis. Cette dame se retirera plus tard à Port-Royal, abbéi janséniste. Le jansénisme, c'est une branche du catholicisme, une branche très rigoriste qui pense que l'homme est soumis au destin que Dieu veut bien lui imposer de façon pratiquement arbitraire. Pour essayer de gagner sa grâce, on doit se consacrer à l'étude religieuse, à la prière, à la vertu, en dédaignant le monde et ses frivolités. 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV décide d'exercer le pouvoir seul, sans sa mère, ni aucun ministre principal à la manière justement de Richelieu ou de Mazarin. Il organise le mariage de son frère, Philippe d'Orléans, avec Henriette d'Angleterre, qu'on a sorti de son couvent à 17 ans. C'est un mariage diplomatique entre la France et l'Angleterre, bien sûr. Leur ménage ne fut pas très harmonieux, M. Frère du Roi est homosexuel et entretient notamment une passion pour le chevalier de Lorraine que d'ailleurs on a exilée. Celle qu'on appelle Madame, épouse de M. Frère du Roi, était très en vogue à la cour, c'est une des trois femmes les plus importantes de la cour avec la reine et la reine-mère. Et la comtesse de Lafayette que vous voyez à droite est une amie d'Henriette d'Angleterre. Madame lui demandera d'écrire sa biographie. 1662, Madame de Lafayette a 28 ans. Un petit roman, La princesse de Montpensier est publié sous le nom de Segrès. Segrès est en disgrâce du cour. parce qu'il a donné un avis négatif sur une aventure amoureuse entre la grande mademoiselle, cousine germaine du roi, ancienne frondeuse exaltée, et Lausanne. Segrès est membre de l'Académie française et devient le secrétaire de Madame de Lafayette. Avec le duc de la Rochefoucauld, ils participent tous deux à la composition de ses premiers romans, à leur lecture, à leur correction. C'est l'époque où Molière se moque des mariages forcés dans la pièce L'école des femmes qui connut un grand succès et un grand scandale. Madame de Lafayette, elle, rencontre Corneille, Boileau, que vous voyez à gauche, et Racine. Racine et qui triomphe au théâtre avec Andromaque, Britannicus, Bérénice. 1670, Madame de Lafayette a 36 ans. On publie cette année-là un choix des pensées du mathématicien et philosophe Blaise Pascal à titre postulé. Ce recueil de réflexion est une défense de la religion chrétienne considérée comme la seule solution pour échapper à la vanité de la vie terrestre consacrée au divertissement alors qu'il faudrait prendre conscience d'après Pascal de la faiblesse humaine. Blaise Pascal faisait partie des solitaires qui accomplissaient des retraites à Port-Royal-des-Champs. Madame de Lafayette aime beaucoup, apprécie beaucoup l'œuvre de Blaise Pascal. 1670, c'est aussi l'année où elle assiste en présence de Jacques Bénin Bossuet à la mort précoce de Madame. L'épouse de Monsieur Frère du Roi meurt à 26 ans en quelques heures et Madame de Lafayette racontera la vie de cette jeune femme dans son histoire de Madame Henriette d'Angleterre. Monsieur Frère du Roi est lui vite remarié avec la princesse Palatine qui arrive de Bavière. La mort d'Henriette d'Angleterre est aussi évoquée dans les lettres de Madame Madame de Sévigné de Sévigné, l'amie intime de Madame de Lafayette dont on a déjà parlé. Demeurée veuve très jeune à 25 ans après la mort en duel de son époux, Madame de Sévigné va devenir et rester célèbre pour sa correspondance avec sa fille Madame de Grignan qui vit dans le sud de la France. 1670, c'est la date de la publication du roman Zaïd qui est publiée sous le nom de Segrès encore une fois et c'est un succès. L'évêque d'Avranche lui écrit « Pour le roman Zaïd je le sais d'original car j'ai vu souvent Madame de Lafayette occupée à ce travail et elle me l'a communiqué tout entier et pièce à pièce avant que de le rendre public. » Cet évêque c'est Pierre Daniel Huet dont le traité de l'origine des romans sera publié en préface justement de Zaïd. C'est un membre de l'Académie française un savant un théologien un philosophe et un mondain. Il est connu également pour son scepticisme chrétien. Le scepticisme c'est une philosophie et une méthode qui vient de la Grèce antique qui compare oppose toute chose pour atteindre à la suspension de l'assentiment c'est-à-dire qu'on ne prend pas partie et cela en vue de la tranquillité de l'âme ce qu'on appelle l'atharaxie. Madame de Lafayette a maintenant une quarantaine d'années. Elle aime se retirer l'été loin des chaleurs de Paris dans sa propriété de Joinville-le-Pont. Elle y écrit en partie la princesse de Clèves. Elle écrit aussi à l'occasion de courts séjours au château de Condé à Saint-Maur non loin et elle s'occupe de procès pour gérer les problèmes financiers de son époux. Ce sont les dernières années de Molière avec de grandes pièces comme Les femmes savantes et Le Malade imaginaire la dernière. Nicolas Boileau publie en 1674 un long poème L'art poétique où ils revendiquent où ils vantent la concision la rigueur l'équilibre la clarté d'esprit toutes choses qui vont devenir une sorte de traité du classicisme. Le classicisme c'est le nom que l'on a donné plus tard à cette période cette période du règne personnel de Louis XIV et dont les œuvres ont une sorte d'air de famille. C'est également à cette époque que se construit peu à peu Versailles à la gloire du roi Soleil. 1677 Racine fait jouer Phèdre au théâtre. Un an plus tard chez l'éditeur Claude Barbin paraît un roman anonyme La princesse de Clèves. L'intrigue de ce roman se déroule 130 ans plus tôt à la cour des Valois pendant la fin du règne d'Henri II. C'est donc une sorte de roman historique mais ce sont les sentiments des protagonistes des personnages principaux monsieur et madame de Clèves qui vont emporter le public. Segrès passe de nouveau pour l'auteur. Le Mercure Galant qui est une gazette de cours une sorte de magazine invite ses lecteurs à réagir sur le roman. Beaucoup adorent certains crient à l'invraisemblance d'autres les réfutent bref c'est un succès. Madame de Lafayette quant à elle ne reconnaît pas le roman car les nobles n'ont pas vocation à travailler même dans la littérature. Mais dans une lettre elle rend compte de sa lecture du roman et elle en dit « Je le trouve très agréable bien écrit sans être extrêmement châtié plein de choses d'une délicatesse admirable et qu'il faut même relire plus d'une fois surtout ce que j'y trouve c'est une parfaite imitation du monde de la cour et de la manière dont on y vit. Il n'y a rien de romanesque ni de grimpé aussi n'est-ce pas un roman c'est proprement des mémoires et c'était à ce qu'on m'a dit le titre du livre mais on l'a changé. On trouve des avis très partagés sur le caractère de Madame de Lafayette. La Beaumelle dans les mémoires de Madame de Maintenon dit qu'elle n'avait point ce lion qui rend aimable et solide le commerce d'une femme qu'elle était trop impatiente tantôt caressante tantôt impérieuse souvent de mauvaise humeur mais Monsieur de La Beaumelle écrit cent ans après la mort de Madame de Lafayette. Madame de Sévigné qui vécut auprès d'elle écrit le contraire à sa fille « C'est une femme aimable estimable et que vous aimez dès que vous avez le temps d'être avec elle et de faire usage de son esprit et de sa raison plus on la connaît plus on s'y attache. » La Rochefoucauld son amie disait d'elle qu'elle était vraie qualité que devait apprécier l'auteur des Maximes ses sentences réflexions qui pointent les vanités de la vie mondaine et les faiblesses de la raison. 1680 Madame de Lafayette a 46 ans à la mort justement de Monsieur de La Rochefoucauld. Elle va en être très affectée et voici ce qu'en dit Madame de Sévigné. Madame de Lafayette retrouvera-t-elle un tel ami une telle société une pareille douceur un agrément une considération pour elle et pour son fils. Elle est infirme elle est toujours dans sa chambre elle ne court point Monsieur de La Rochefoucauld était sédentaire comme elle cet état les rendait nécessaires l'un à l'autre rien ne pouvait être comparé à la confiance et au charme de leur amitié. Trois ans plus tard c'est son époux qui s'éteint elle fréquente toujours la cour puisqu'elle écrit sans les publier les mémoires de la cour de France pour les années 1688 et 1689 qui seront gardées par son fils l'abbé. Mais elle est également guidée spirituellement par ce qu'on appelait un directeur de conscience l'abbé Duguay un solitaire de Port-Royal. Dans sa dévotion religieuse elle s'accorde très bien à la cour de Louis XIV qui est devenue plus austère plus pieuse depuis que Madame de Maintenon est l'épouse du roi l'épouse secrète du roi qui est devenue veuf. C'est en 1693 que meurt Madame de Lafayette à l'âge de 59 ans. Il faudra une trentaine d'années avant la publication de ses écrits qui étaient restés inédits et c'est 90 ans après sa mort en 1780 que son nom apparaît pour la première fois comme autrice de la princesse de Clède. de la princesse 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 et s'est